Bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien et bienvenue au quatrième épisode de la série stage en officiel Après le premier, le deuxième et le troisième épisode, enfin on est arrivé aux ordonnances Bon, la troisième partie de cette formation est le passage aux ordonnances Cette vidéo est la plus importante parce que j'ai mis beaucoup de temps pour la faire Elle est faite de deux parties La première partie, elle est faite des abréviations qu'on trouve dans l'ordonnance Et la deuxième partie, qui sera publiée demain, Inch'Allah Elle est composée d'ordonnances réelles, des exemples, des cas cliniques Qu'on va les voir par la suite Comment déchiffrer une ordonnance ? Bon, pour déchiffrer une ordonnance, il faut connaître les différentes classes thérapeutiques Ça c'est clair, on a déjà parlé de ça la dernière fois Plus les abréviations utilisées Parce que les prescripteurs utilisent des abréviations après le nom du médicament dans leur ordonnance Donc, avant de passer aux ordonnances proprenant dit Voici la plupart des abréviations utilisées On commence par les formes pharmaceutiques Premièrement, CP, ça veut dire comprimé Par exemple, vous trouvez cette abréviation dans l'ordonnance comme ça Doliprane, comprimé, 500 mg Une boîte, un comprimé, 3 fois par jour Donc, le patient prend un comprimé 3 fois par jour Ça c'est clair CP, ça veut dire comprimé, effervescent Troisièmement, CAP, c'est capsule SP, c'est sirop Ensuite, ST, c'est l'abréviation de sachet Par exemple, augmentin Sachet de 1 g Une quantité suffisante pour 10 jours Un sachet 2 fois par jour Gel, c'est gélule Par exemple, l'OMAC, gélule, 20 mg Une boîte Une gélule par jour le matin Il y a une petite remarque Comment faire la différence entre gel, gélule et un gel, une crème Bon, pour la gélule, c'est clair Vous trouvez une gélule par jour Gélule, gélule Par contre, pour le gel, vous trouvez ici Au lieu de gel, vous trouvez une application C'est ça la différence Ensuite, supposé, suppositoire PMB, ça veut dire pommade On prend un exemple CBMIX, CBMIX IN Pommade QSP, 7 jours Une application le soir On continue toujours avec les formes L'X, c'est liquide Sol, c'est solution Exemple L'examidine, solution Un flacon Une application 2 fois par jour L'autre, c'est lotion L'autre, c'est lotion AMP, c'est ampoule GTS, c'est l'abréviation de gouttes Par exemple, c'est l'esthène C'est l'esthène, c'est un corticoïde Solution Un flacon 10 gouttes par kilo par jour Pendant 5 jours Ensuite, ING, ça veut dire injection IM, c'est intramusculaire IV, c'est intraveineuse SC, c'est sous-cutanée Par exemple, en piscine vigne, en poule Injection de 1 g Une injection Par jour On IM Une petite remarque Pour les injections Vous ne trouvez pas une boîte Ou bien un flacon Non, vous trouvez le nombre D'injections Par exemple, en piscine 7 injections Le numéro d'injection Voilà BFC, bouffée Exemple, salbutamol spray Un flacon Une bouffée 3 fois par jour Bon, salbutamol, c'est un bronchodilatateur C'est éventuel Utilisé pour le traitement de la crise d'âme Pulve, c'est pulvérisation Par exemple Bécotide spray Une boîte Une pulvérisation 2 fois par jour Bécotide, c'est un corticoïde local Inhalé Utilisé dans le traitement de fondase Neb, c'est nébulisation Inh, c'est inhalation Aéros, c'est aérosol Et puis APP, c'est application Pour les crèmes, les pommades LPC, libération prolongée QSP, ça veut dire quantité suffisante pour On prend un exemple Clamoxyde comprimé de 1 g Pour une quantité suffisante pour 10 jours Un comprimé 3 fois par jour Maintenant, on passe Aux doses Aux posologies, pardon Pour les sirops CAC, c'est cuillère à café CAS, c'est cuillère à soupe CAM, ça veut dire cuillère à mesure Exemple Maxillase, sirop, un flaquant Une cuillère à mesure Trois fois par jour Trois fois par jour On est arrivé maintenant au moment de prise PDT, c'est pendant AV, ça veut dire avant Avant les repas AP égale après Et M au milieu des repas Voici un autre résumé en français et en arabe Vous allez trouver la plupart des abréviations utilisées On a déjà parlé de ça Comprimé et ferguissant Gélules, injections, suppos Non, suspension, nuvable Ampoule, sirop SP ou SRP C'est la même chose Gel, format, crème Gout, suppos, sachet On a déjà vu ça Bon, la première partie de cette vidéo est terminée Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne Abonnez-vous Pour recevoir toutes les nouvelles vidéos Et activer la cloche